Bonsoir à tous, on commence au journal du Mercato chez les Canaries qui seraient prêts à laisser s'envoler leur meilleur buteur en échange d'une jolie somme dès cet hiver. La direction nantaise aurait même déjà trouvé un accord de principe avec le club de Cardiff pour la vente d'Emiliano Salah. Le transfert avoisinerait les 20 millions d'euros. Nous vous parlions hier des joueurs qui intéressent l'AS Monaco pour se relancer et un nouveau nom prestigieux est sorti, celui de Chesk Fabregas. Le milieu des blues en manque de temps de jeu cette saison ne serait pas contre l'idée de retrouver Thierry Henry sur le rocher. A l'OGC Nice, le mutisme de Balotelli devant les buts continue de faire parler. Cette fois c'est même l'entraîneur Patrick Vieira qui monte au créneau et donne un indice sur l'avenir de l'attaquant italien. Il avait un gros retard sur le plan physique après son transfert avorté, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, il a sans doute besoin d'un nouveau challenge. Je ne suis pas amer, j'ai beaucoup appris au contact de Mario. De quoi relancer la rumeur Super Mario à l'OM ? Possible, car Valère Germain et Kostas Mitroglou souhaiteraient quitter le club. Eux aussi sont en difficulté cette saison et ils aimeraient ainsi se relancer. Le premier souhaiterait retourner à l'AS Monaco, tandis que Mitroglou préférerait revenir du côté de l'Olympiakos. Il aurait même déjà entamé des contacts avec les dirigeants grecs. Toujours à propos de l'OM, la rumeur Benjamin Lecomte prend du plomb dans l'aile. Préssenti pour remplacer, Steve Mandanda, le gardien de Montpellier, a nié toute volonté de départ en conférence de presse. « Je me sens bien à tous les points de vue à Montpellier, où j'ai tout ce que je souhaite. Comme j'ai réussi à atteindre l'équipe de France, je ne vais pas partir pour partir », a-t-il déclaré. En Espagne, le FC Barcelone a déjà commencé à bouger. Hier, le club catalan officialisait l'arrivée de Jason Murillo en provenance de Valence, sous forme de prêts. Aujourd'hui, on apprend que les Blaugrana pourraient rapidement enregistrer une nouvelle recrue au poste de défenseur central, Rodrigo Caio, qui évolue à Sao Paulo. Il serait même carrément en route pour Barcelone. Toutefois, la presse catalane a émis de sérieux doutes quant à la signature du jeune défenseur brésilien. Dans ce cas, le club se tournera vers un autre défenseur. Il faut dire que le Barça a bien besoin d'un renfort à ce poste-là, après la longue blessure de Samuel Ountiti et celle de Thomas Vermalen. Aucune date n'a été fixée pour le retour du français, mais son absence commence à durer, et les Blaugrana travaillent d'arrache-pied pour lui trouver un remplaçant. Le nom de Matisse Delict est également souvent évoqué ces dernières semaines. Il serait l'une des priorités du club. Celui d'Andreas Christensen, que nous évoquions hier du côté de Monaco, revient aussi avec insistance chez le champion d'Espagne. Au milieu de terrain, le Barça cherche également des renforts. Il y a bien sûr le cas Adrien Rabiot, qui pourrait déjà avoir un accord avec le club catalan selon certains médias espagnols. Mais l'actuel joueur du PSG devrait plutôt arriver à la fin de saison, lorsqu'il sera libre de tout contrat. Et puis, Frenkie de Jong, le milieu de l'Ajax, est très courtisé par les grandes Europes. Et si c'est le club parisien qui fait figure de favori pour l'instant, le Barça reste encore dans la course. Toujours en Espagne, l'Atletico de Madrid aurait peur de perdre Lucas Hernandez en janvier. En début de semaine, une rumeur a fait beaucoup de bruit. Le Bayern serait prêt à payer la clause libératoire du français qui s'élève à 80 millions d'euros. Une annonce qui aurait fortement inquiété les dirigeants Colchoneros. Ces derniers chercheraient donc dans l'urgence à proposer une prolongation de contrat pour éviter de perdre leur latérale gauche champion du monde. Nous en parlions hier, c'est désormais officiel. Mathias Suarez s'engage avec le club de Montpellier. Il quitte le Defenser Sporting en échange de 950 000 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.